Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien également, on se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer le cast du Grand Final Season 2020 Oh le season ! Incroyable, season ! Season c'est pour couper du papier Exactement, le climax du coup de la saison compétitive de 2020 qui a été gelée malheureusement par le coronavirus mais ils ont quand même gardé ce tournoi d'exception, ils ont maintenu le cash price et ils ont maintenu la compétition pour nos beaux yeux même si à part de l'argent il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de mythique point, il n'y a pas de compétition tout court Il y a la gloire quand même, on se bat pour la gloire Il y a la gloire, c'est 32 des meilleurs joueurs de la planète et du coup on est méga content de pouvoir vous caster cet événement avec PL On est officiellement sponsorisé par Wizard of the Coast pour vous caster l'événement en français Merci énormément, ils nous renouvellent encore une fois leur confiance et ça, ça nous régale et pour l'occasion on a un invité de marque Tous nos invités sont de marque Et il ne s'appelle pas marque ? Non, et celui-là il est particulièrement de marque parce que d'habitude il les joue ces événements-là donc on l'aura très rarement en cocaste On aura Jean-Emmanuel Deprat le vendredi et le samedi avec nous Le Giroc En cocaste, le Giroc qui mettra la chemise pour venir analyser les plaies techniques des meilleurs joueurs de la planète ça va nous régaler du coup on est très très content de pouvoir cocaster avec lui Et ça se passera du coup le vendredi, samedi et dimanche du 9 au 11 octobre à partir de 17h30 sur notre chaîne Twitch, Valet PL Magic n'a rien à faire disponible en description et en commentaire épinglé Exactement, un petit mot du côté de chez Magic Bazaar nouvellement Play-In avant de poursuivre cette vidéo du coup notre sponsor ne change pas mais il change de nom donc c'est toujours les mêmes c'est Magic Bazaar qui se renomme Play-In vous pouvez aller voir sur leur Twitter, ils ont fait un petit thread pour expliquer etc donc n'hésitez pas à checker ça et à nous suivre sur Twitter aussi par rebond Merci beaucoup à eux du coup, ils nous permettent de vous proposer le code Valet PL 2020 sur leur boutique qu'est-ce que ça fait ce code, ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires, ça régale points de fidélité c'est simple, c'est 1€ égal 1 point, 150 points, 5€ de bon achat et utilisez quand vous voulez, où vous voulez, partout sur le site mais pas partout sur d'autres sites, attention ça ne marche que sur leur site bien évidemment Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent, ça nous soutient code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store Merci bien Merci beaucoup Du coup, c'est quoi, c'est quand, c'est où est-ce que tu as tout dit là ? Est-ce que les gens sont au courant ? Ils savent où c'est, c'est chez Valet PL à 17h30 en français avec en cocasse Jean-Emmanuel Depra et ça sera du 9 au 11 octobre, on est chaud jour 1 le vendredi, jour 2 le samedi et le top 8 en upper en lower bracket, tu en parleras mieux que moi tout à l'heure, le dimanche Exactement, quoi qu'il y a à gagner 250 000 dollars de giveaway pour vous, pas du tout 250 000 dollars de cash prize du coup pour l'entièreté du tournoi, comme le tournoi qu'on vous a cassé récemment sauf que là, comme il n'y a que 32 joueurs, c'est divisé entre 32, donc forcément plus de pépettes la participation assure 4000 dollars, même si vous êtes 32e, donc c'est quand même sympathique et le gagnant repart avec 25 000 dollars et le finaliste avec 20 000 dollars, finaliste perdant donc c'est quand même sympathique, à noter qu'il y a aussi des petits goodies offerts dont une webcam Brio, qui est une très bonne webcam offerte à tout le monde qui va permettre du coup de les avoir peut-être en bonne qualité pendant le casque puisqu'il se fait forcément à cause du Covid encore une fois à distance donc ça, ça fait quand même plaisir de voir qu'en plus Wizard régale comme ça de matériel les participants pour avoir assuré en plus une qualité supplémentaire c'est clair, et on sait que les casques sont de qualité pour avoir casté le Player Tour Final c'est l'invitational, bah franchement, pour un casque qui est fait à la maison chapeau à Wizard of the Coast qui arrive à rentrer en semaine, quand même un événement qui est très fluide et vraiment très très sympathique à la base, ces événements-là, ça se veut être des shows, normalement les participants sont sur place et compagnie, et il y a du feu en plus, c'est vrai et c'est vraiment des événements incroyables à regarder là forcément, les gens sont chez eux donc du coup, on n'a pas la même qualité d'événementiel mais ça reste vraiment très très cool on a hâte de pouvoir festoyer ce week-end avec vous parce que c'est vraiment un moment très très marquant on aura aussi à faire gagner un énorme giveaway oh oui, ça sera énorme pendant le week-end, on le fera gagner énorme et sec on le fera gagner pendant le top 8, exactement c'est Wizard of the Coast qui nous permet de vous faire gagner encore une fois à ceux qui seront sur le chat présents avec nous un très très beau cadeau il n'y en a pas 5 cette fois-ci, mais il y en a un qui est plus gros et on vous annoncera ça comme le Titan et on vous annoncera ça pendant le tournoi, évidemment quels formats seront joués ? intéressant, c'est un événement en biformat il y a deux formats exactement il y aura du standard et de l'historique c'est la première fois que ce biformat-là est joué que ces deux formats-là sont joués dans le même tournoi et donc voilà, il y aura un split des rondes entre le format historique et le format standard pour encore plus de plaisir, évidemment exactement, c'est vrai et du coup, puisqu'il y a deux formats on va parler du format de l'événement enfin de la structure plutôt de l'événement donc en trois jours forcément premier jour vendredi, deuxième jour samedi, top 8 le dimanche, format classico jusque-là il y aura six rondes par jour le vendredi et le samedi trois rondes en historique et trois rondes en standard pour chaque jour et ça c'est assez cool, du coup on verra chaque format pour les deux jours et ensuite le top 8 sera uniquement en standard parce que quand même, il ne faut pas déconner on est là pour voir les nouveaux decks, le standard après les bannes, après le euro qui est parti etc, on va voir du rossage mais c'est quand même très cool de mélanger historique et standard pour le jour 1, ce sera les trois premières rondes en historique puis les trois dernières en standard pour le jour 2, ce sera l'inverse les trois premières en standard et les trois dernières en historique ça fait une espèce de continuité du coup on verra quand même six rondes d'affinée en standard si on prend les deux jours cumulés ça, ça fait plaisir le top 8, c'est en upper et lower bracket comme tous les tournois qu'on vous castes depuis maintenant plus d'un an finalement ou ça fait un an, je ne sais plus non ça fait un peu plus d'un an le premier tournois qu'on a casté c'était l'invitational à Solary en mars 2019 ça fait bien plus d'un an ça fait bien plus d'un an ça fait un an et demi du coup vous connaissez tant que vous gagnez en upper bracket vous continuez jusqu'à la grand finals dès que vous perdez vous passez en lower bracket et si vous perdez en lower bracket vous êtes éliminé en gros vous avez le droit à une défaite lors du top 8 et à la deuxième défaite vous êtes éliminé sauf si vous arrivez du coup en grande finale où maintenant le gagnant qui arrive par le upper bracket n'a plus un BO d'avance puisque c'est en BO3 de BO3 mais il faut gagner du coup deux BO3 un petit peu comme Rossé-Vous pour être sacré champion et c'est très très bien parce que ça lisse la variance plus il y a de games de jouets plus moins il y a de risques de perdre juste sur le fait que tu es du mouligan ou que tu n'aies pas trouvé tes land drops j'adore que ces finales soient jouées en BO3 de BO3 je trouve que c'est vraiment très très cool et à la fin c'est souvent quand même le meilleur joueur ou la meilleure liste qui l'emporte et ça c'est un grand régal tu n'as pas précisé il me semble que le top 8 est joué entièrement standard si je l'ai dit au début tu l'as dit au début ? oui d'accord voilà voilà et du coup tu peux nous parler un peu de qui participe ? et bien qui participe c'est très très simple cette fois-ci ils viennent de deux tournois ils viennent de deux tournois c'est le top 16 du Mythique Invitationale qu'on vous a casté dans l'été avec PL donc voilà on voit Gabriel Nassif Louis Salvatore Grégoire Kowalski David Steinberg Louis Scott Vargas Ken Yuko Hero Mathiunas Emma Andy Tony Ramis Pascual Christopher Léonard Lou Kamani Chris Palmiotti Brad Nelson Monserra Ayansa Aaron Gertler et Yunya Iyanaga désolé si j'ai mangé quelques noms lors de la prononciation bon appétit donc voilà ça ce sont les joueurs qui ont fait top 16 au Mythique Invitationale on retrouve quelques joueurs MPL je pense notamment à Gabriel Nassif à Louis Scott Vargas non Louis Scott Vargas qui n'est pas MPL j'ai dit les bêtises à Ken Yuko Hero on a Brad Nelson aussi et on a aussi des joueurs du coup qui vont participer à ce tournoi à ce tournoi incroyable mais qui sont ni MPL ni Rivals League parce que là les joueurs MPL et les joueurs Rivals League ne sont pas invités d'office c'était vraiment les 16 meilleurs joueurs il fallait gagner sa place exactement et donc c'est pour ça qu'on a le droit du coup de voir Louis Scott Vargas on a Aaron Gertler aka Little Bip sur le ladder qui avait créé Temur Clover à l'époque donc voilà on a plein de beaux mondes grand mal lui en a pris ça nous régale effectivement on a Luis Salvatos qui lui est redescendu en Twitch en Twitch Rivals en Rivals League mais je confonds souvent les deux alors que ça n'a rien à voir rien à voir mais il y a Rivals mais il y a Rivals c'est un peu pareil donc très très sympa ce top 16 et les 16 autres joueurs qui sont invités c'est ceux qui ont top 16 au Player Tour Finals qu'on vous a également commenté pendant les vacances ce tournoi qu'on vous a commenté qui avait été remporté notamment par Christophe Prince en finale contre Riku Kumagai il y aura aussi donc du coup Michael Jacob Alen Wu Patrick Fernandez Christopher Larsen Benjamin Weitz Raphaël Levy Piotr Glogoski Auton Burchett Sam Sherman Seth Manfield Alvaro Fernandez-Torres Austin Bursavich et Ivan Flock ainsi que Etou Pertoula encore une fois que des gros noms je pense à Ivan Flock le joueur de la check-out très 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 fort qui avait aussi fait une super performance lors de l'invitationale pour le coup Alen Wu le joueur qui a le meilleur et l'eau de MTG actuellement donc c'est quand même quelqu'un qui pèse énormément Christophe Prince gagnant de de Player Tour Finals Peter Glogoski le joueur MPL Seth Manfield il n'y a que du beau monde les MPL et les Rivals ils n'étaient pas invités mais il y en a quand même pas mal au final dans les 32 et tous ceux qui ne sont pas MPL ou Rivals c'est quand même des noms qui sont assez connus des gros grinders que ce soit sur MTGO ou sur MTGA on a un top 32 la crème de la crème ça va être incroyable et on a la chance d'avoir deux français on a Raphaël Lévy qui avait top 8 le Player Tour Finals et on a Gabriel Nassif qui avait fait finale de l'invitationnel du coup on pourra encore soutenir des français et ça c'est super mais ils sont toujours là ceux-là ils sont forts écoute ils sont forts et ça ça nous régale yep et du coup est-ce qu'on ne passerait pas maintenant à un petit instant teasing petit teasing parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de standard actuellement mais on parle très très peu d'historique déjà parce qu'on n'a pas trop de liste et parce que les gens ça ne les intéresse pas plus que ça sauf ces 32 joueurs-là qui eux doivent préparer le Grand Final Season en historique du coup ils ont gardé leur liste secrète ils ont train dans leur coin il n'y a pas beaucoup de gens notamment pas beaucoup de streamers qui eux ont fait de l'historique en ladder mais là on va commencer un petit peu à en parler on vous tease la decklist de Louis Scott Vargas qu'il a révélé sur son Twitter et ça augure que des bonnes choses pour ce Grand Final Season c'est incroyable insulte et qui se plage bien pour le cochon exactement pour le cochon et pour le deuxième effet entre guillemets du mythe de l'étroï qui nécessite de le payer à vos couleurs pour détruire un permanent non-terrain ça rappelle beaucoup la liste qu'avait jouée Seth Manfield il a remporté l'historique avec cette liste-là et là du coup on se plage blanc avec les triomes avec Fablet de Passage c'est un peu gratuit pour le Yacharn qui du coup c'est pas son effet aller chercher une plaine et une forêt qui est intéressant même si cela dit c'est pas mal même si ça peut faire quelque chose surtout le fait qu'il empêche au genre de sacrifier des permanents de payer des points de vie etc du coup ça empêche les jeux sacrifice d'être peut-être dominants comme on a pu les voir très fort au dernier tournoi historique même si c'est pas eux qui ont gagné mais ils étaient quand même là puisque Gabriel Nassif fait finale avec un deck sacrifice oui et puis le Yacharn ça trouve vraiment le débat Louis Scott Vargas avait fait top 8 aussi avec la même list que Gabriel Nassif et c'était sur l'ensemble du tournoi les decks qui étaient les plus impressionnantes June de Colette et de compagnie et c'est vrai que ce Yacharn il dit en mode allez ouste tout ça ça dégage on va faire des trucs extrêmement puissants et on va avoir un bon petit sanglier qui fait du coup du kart advantage parce qu'aller chercher deux landes dans votre deck c'est virtuellement avoir pêché deux cartes et donc vraiment très sweet en fait ce splash blanc dans les tricolores il y aura souvent en chercher un je suis très très fan il y aura souvent en chercher un parce que c'est des landes basiques il me semble du coup il n'y a qu'une seule plaine donc si jamais on a dû fetch à la plaine pour le jouer il va plutôt aller chercher des forêts mais effectivement c'est un upgrade en plus il peut aller en chercher deux mais effectivement il risque d'en chercher un de temps en temps donc voilà nous en tout cas c'est très hypant on voulait faire ce petit teasing des decklists je sais aussi qu'il y a quelques decklists omnat bien sympathiques en historique il y a du combo il y a du combo aussi vous les connaissiez en standard mais en historique elles sont encore plus magnifiques pour ceux qui aiment cet archétype là j'ai vu aussi Michael Jacob qui aurait submit Neoform combo je ne fais que teaser on croise les doigts pour que ce soit vrai ça va être fou vraiment ce grand final season mais à chaque fois on vous le dit et je pense qu'à chaque fois on ne vous ment pas à chaque fois on passe un event de fou un week-end de dingue et même au dernier tournoi historique on s'attendait à ce que ce soit vraiment dingue mais en même temps on n'avait jamais vu de gros tournoi historique on ne savait pas non plus où ça allait aller et on était genre en mode ah ouais on pensait que ça allait trop bien mais en fait c'est fou c'était vraiment un moment de régalade j'en profite pour vous dire comme à chaque fois que si vous voulez si vous n'êtes jamais venu à des événements etc n'hésitez pas à passer nous voir dans le week-end n'importe quand c'est à partir de 17h30 mais les games commencent vers 18h et quelques donc si vous voulez voir les games vous pouvez venir à cette heure là directement n'importe quand dans le week-end ça dure jusqu'à tard dans la nuit entre 1h et 2h du matin il me semble c'est ça du coup voilà vous avez le temps de passer c'est pas grave si vous n'êtes pas là tout le temps si vous n'êtes pas là dès le début c'est pas grave du tout même si vous venez que pour les top 8 si vous ne pouvez pas vraiment je vous encourage à venir déjà parce que ça nous fait plaisir plus on est fou plus on rit et également parce que c'est un bon moyen déjà de passer un excellent moment et de s'améliorer à Magic qu'on voit des pros jouer prendre des lignes de play qu'on n'aurait jamais pensé parce que nous on pense souvent au tour par tour comme un des mortels comme nous sommes mais les joueurs pro pensent avec plusieurs tours d'avance on voit souvent Gabriel Nassif on tape filmer faire des plays on se dit mais pourquoi cette ligne et un deux tours plus tard on comprend on se dit ah ok j'ai pas ce niveau là et souvent dans le chat d'ailleurs pendant qu'on commente il y a des gens qui disent c'est là que je me rends compte de la différence de niveau qu'il y a entre moi et le joueur qui est en train de jouer les joueurs qui sont en train de jouer du coup voilà si vous voulez aussi vous améliorer on apprend plus sur Magic en général que ce soit en Isto ou en Standard n'hésitez pas à venir c'est un super moyen je le dis à chaque fois mais quand je regarde des tournois à l'époque et encore maintenant c'est les moments où je me sentais le plus en train d'apprendre et en train de progresser à Magic de voir tout ça moi je trouve qu'il y a aussi un régal un événement un effet chaud en fait on voit des games d'exception en plus avec un enjeu à la game de Gabriel Nassif contre Luis Salvatos dans le Upper Bracket à l'époque du mythique de l'invitational qu'on a casté il y a un mois de ça cette game là elle marque un peu l'histoire de Magic et il y en a eu d'autres justement des games de Pro Tour à l'époque qui sont rentrés un petit peu dans l'histoire et quand tu les as vécues tu vois tu peux dire il y a quelques années en mode ah je l'ai vu en direct non mais c'est vrai et tu rigoles mais en tout cas quand t'es magicien depuis des années c'est ce genre de discussion que t'aimes partager tu vois et ben on peut en tout cas il y a une chance de voir ce genre de game lors de ces événements là parce qu'il y a un enjeu et parce que les joueurs se dépassent jouent à leur meilleur niveau ça va être fou et en plus on aura Giroc qui est l'expert pour décrypter les plus fabuleux de nos oppos c'est pas nos oppos ce sont les joueurs parce qu'il faut savoir qu'on joue c'est 32 joueurs contre nous on joue pas du tout donc voilà ça va être fou venez voilà lien de la chaîne en description vous avez juste à cliquer il n'y a même pas besoin de s'inscrire sur Twitch est-ce qu'on a précisé que du coup on aurait Giroc en invité pour 2 jours ouais on l'a dit formidable parce que c'est vrai que souvent on a 2 invités mais là comme on pouvait enfin normalement on peut jamais on l'aura jamais il fait tous les tournois et ben du coup on s'est dit avec plaisir à partir du moment on peut l'avoir une fois c'était en mode le grappin le grappin un trappé Giroc comme ça on l'a mis au sol de cast pendant les 2 jours ça va être trop bien on est trop chaud on a trop hâte ouais formidable du coup très très adieu ce week-end la pataterie j'ai envie de dire ça va être la pataterie la dinguerie la régalade on dirait un resto la pataterie où je mange un mac de patates la pataterie il y a des restos qui s'appellent la pataterie ça ne me choque pas donc ça doit être pour ça c'est une bonne idée merci à tous vidéo courte pour présenter cet événement en même temps pas grand chose d'autre à dire on a tout dit n'hésitez pas à venir ce week-end ça nous ferait extrêmement plaisir même si vous êtes un vieux heure de l'ombre vous venez comme ça dans votre canapé invisible et vous regardez l'événement et puis voilà passer juste un moment de dingue avec le giveaway en plus formidable le giveaway mais vraiment il va être colossal je pense pouce bleu commentaire partage abonnement si ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez quel format vous avez le plus envie de voir etc. ce week-end dans les commentaires si vous voulez nous suivre avec notre chaîne twitch très important notre chaîne twitch parce que c'est là où tout se passe il n'y aura pas de rediff sur youtube venez du coup vous cliquez dans la description cliquez sur le lien ça vous emmène sur le lecteur enfin on n'a même pas besoin de créer contre rien rien vous cliquez vous regardez c'est comme la télé mais sur internet plaisir on continue donc ça fait ça fait plaisir plein de fois plaisir mais c'est pas grave en fait ça fait juste plaisir c'est un pur bonheur pour changer un peu pur bonheur et surtout n'oubliez pas c'était De La Ménage Sous-titrage Société Radio-Canada